Les bonnes recettes de Tonton Colcrabi et Tonton Bleksprut. Comme vous le savez maintenant, l'auberge se situe au croisement de mille mondes, dont les représentants et voyageurs du plus modeste au plus fortuné s'arrêtent en ce lieu, cette zone franche où tout conflit est interdit et où l'on peut déguster dans la sérénité des spécialités de toutes les terres. L'auberge dispose des meilleurs produits, de la meilleure cuisine et des meilleurs cuisiniers émiteront de tous les multivers, et parmi eux, ils ne s'en trouvent pas de plus fameux que Colcrabi et Bleksprut. Personne ne sait exactement de quelle terre ils sont originaires ni à quelle espèce ils appartiennent. Ils semblent uniques en leur genre et le sont effectivement car il n'y a pas meilleur cuisinier qu'eux dans toutes les réalités. Preuve en est que ce sont eux qui chaperonnent tout le personnel des cuisines de l'auberge, de leurs tentacules rouges et infaillibles, et de leurs yeux pédonculés. Ils ne partagent d'habitude aucune de leurs recettes et en gardent jalousement le secret. Mais aujourd'hui et seulement pour vous, jeunes voyageurs, nous avons réussi à les persuader de nous en divulguer quelques-unes. La parole au chef ! Attention à ne pas les confondre, ils pourraient se vexer. Ah, nous vous prévenons, ils se disputent tout le temps. Bonjour les petits chipidones, je suis Tonton Colcrabi. Et moi Tonton Blitzprout, mais pourquoi tu les appelles des chipidones ? Ben, c'est comme ça qu'on dit calmar en espagnol. Et alors ? On n'est pas espagnol que je sache. Oh, c'était juste pour faire sympa, quoi, pour pas les intimider. Ben, c'est pas une raison. Tu pouvais pas dire, euh, bonjour les petits poulpes ? C'est pas des poulpes, non mais regarde-les. Tu trouves qu'ils ont une tête de poulpe ? Non, ils ont pas assez de tentacules. Ben dans ce cas-là, pourquoi tu as dit bonjour les petits chipidones ? Est-ce que tu peux être pénible quand tu t'y mets ? Tu vois, c'est ce que maman disait toujours. Ton frère, il est pénible jusqu'au bout des tentacules. Je t'interdis de parler de maman. Dire que c'est épuisé à te nourrir, hein, gratuée. Ouais, moi, toi et nos quatre sont frères et sœurs. Bon, on les donne ses recettes. Ils s'impatientent, là, les pâtes poulpes. Et tu passais pas tant en temps à m'interrompre ? Non, mais je rêve, là. Allez, on enchaîne. Il y a des jours, je te jure. Je te cuisinerai bien à la Provençale. Et c'est pour voir. Bon, je disais donc. Bonjour les petites chipidones. Aujourd'hui, tonton Bexplot et moi, tonton Colcrabi, on va vous présenter quelques-unes de nos recettes les plus fameuses que vous pourrez refaire chez vous avec vos parents. Maman ou papa, ça dépend qui cuisine à la maison. En tout cas, il y en a un qui a gagné son billet pour cuisiner avec vous. Et il va apprendre plein de choses super. Pourquoi tu dis tonton ? On n'est pas leur tonton. Non, mais t'as vu leur tête avec cartouche de poils sur le dessus, là ? Ils appellent ça des cheveux. Je me fiche de savoir comment ça s'appelle. C'est dégoûtant. T'imagines qu'ils attendent dans le bouillon une recette ? Ah, et puis elle, là-bas, avec ses poils tout frisés, c'est encore pire. On devrait les obliger à se tondre par mesure d'hygiène. Bon, on y va, là. Tu vois, tu m'interromps encore. Eh ben, vas-y. Non, c'est pas qu'il fait. Hein ? Mais pourquoi ? Tu sais bien, je suis timide. Oh, si je me retenais pas. Même tant que tes suppliants étaient déjà pénibles. Bon, allez, j'envoie. Bonjour, les p'tits chibélans. Aujourd'hui, je vous propose comme première recette... Le punti. Voilà. Le punti des humains de terre à prime qu'on nomme les Cantalous vont vous dire que c'est une recette de chez eux. Mais en fait, c'est totalement faux. Elle vient d'une autre terre. Elle a été importée par des voyageurs qui sont venus à l'auberge. Bon, les ingrédients ont été un peu adaptés, mais la recette, sans égaler l'original, est délicieuse. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Encore cette légende ? Tu sais bien que c'est totalement faux. Si, elle est vraie. Et tu vas pas commencer. Allez, envoie les ingrédients. Et te plante pas. Je me trompe jamais. Alors, vas-y. Bien. Alors, les ingrédients. Deux cuillères à soupe de beurre. Cinq oeufs. Des oeufs de poule feront l'affaire, même si au départ, c'est des oeufs de crasoir de feu. Un gros oignon. Ça, c'est le même. Trois branches de persil. Ça aussi, étonnamment. Une poignée de fines herbes. Vous l'avez maufage de plein de mérindia, mais là, pour en trouver sur terre à prime, vous pouvez vous lever de bonheur. Un demi-litre de lait. De vache, oui, ça ira. Mais bon, rien ne vaut celui de roc cuivre et du sel, du poivre, trois feuilles de blette. Originellement, c'était de la morpholine. Une plante carnivore très dangereuse, mais on n'en trouve pas sur terre à prime. 250 grammes de farine. 250 grammes de pruneau mis à trempé à l'avance. Même chose. Là, c'était des petites gougnaves séchées. 125 grammes de jambon blanc haché. Du jambon blanc de tatou-poulpe. Mais comme on n'en a pas sur terre à prime, on se contentera de cochon, même si c'est moins bien. Une tranche de noix de poitrine fumée. Idem. Bon, ben voilà, tu t'en es bien sorti. Si tu ne m'interromps pas, ça va. Bien. Mais moi, j'aurais aussi à rajouter un peu de piment des nomades Wawali de Terra Rubanis. Ça donnerait un peu plus de... Piment des nomades Wawali, t'es pas un peu marre-t-on ? T'es venu faire exploser ou quoi ? Y'a que toi pour avaler un truc pareil. Mais non, oh. La dernière fois, j'ai failli tomber un tantacule. Tu exagères toujours. Bon, je peux y aller ? Ah non, la recette, c'est moi. Mais alors, qu'est-ce que tu attends ? C'est bon, j'y vais, mais tu n'en as pas. Tu fais ce que je veux. Passons. Bon. Alors, vous êtes prêts ? Allons-y pour la recette. Allez. Tous en cœur. La recette. Y'en a un que j'ai pas entendu, là, au fond. Oui, j'ai vu aussi celui avec les petites lunettes. On s'occupe un délit plus tard. Tu m'as fait quoi, Andy ? On le fassait avec des gouniafs ? Des bonnes gouniafs pour ça ? Je ne suis pas sûr. Eh bien, ça y est, il s'en va. Oh ! Portez pas ! Vous voyez bien qu'on plaisante. On a des têtes à faire des trucs pareils, vous trouvez ? Remarque des fois, on l'a bien farcié un ou deux. Tu te souviens de l'autre gros, là ? On enchaîne. Prenez tout d'abord une planche à découper. Vous avez ça, non ? Oui, il est enceinte. Bon. Et maintenant, un hachoir. Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est quoi, ça ? Oui, vous, la petite brunette, là. C'est un sabre, ça. Pas un hachoir. Ah ! Vous venez de l'Empironja, de Terranion. Ah ben, je comprends mieux. Oui, ben, si vous voulez, mais vous énervez pas, hein ? Bon, tout le monde prend l'oignon, le persil, les fines herbes, la tranche de jambon, la tranche de poitrine, les feuilles de blette. Si vous avez trouvé de l'air némophage, faites attention à ne pas vous faire piquer. Une fois qu'elles se sont harponnées, pour les faire partir, c'est pas facile. Utilisez du vinaigre, l'alcool. Mais on a dit qu'on remplacez par des fines herbes. Ah oui, c'est vrai. Mais pour les feuilles de morphaline, attention aux dents, elles sont super tranchantes. Mais tu écoutes, des fois, ils ont pas de morphaline, on est sur Terre-à-Prime. D'accord. Bon, allez. Achrez-moi tout ça, l'un après l'autre, avec en train. Et réservez aux feuilles absurdes dans un grand saladier. Allez, allez, du nerf, c'est où tout ça ? Mais non, mais non ! Enfin, pas si fort, mademoiselle ! Avec votre sabre, vous en mettez partout. On dirait un vol de temps de légumes. Vous êtes là, en train de vous battre, là ! Je dis donc, des recettes, petite. Ouais, vaut mieux pas la contrarier. La marque, elle lâche très bien, hein ? Un peu spectaculaire, quand même. Bon, voyons. Ça m'a l'air très bien, tout ça. Oui, oui, mais pourquoi ? Mais ça va pas, non ? Vous appelez ça à chez vous ? Regardez-moi ça, ça ressemble à rien. C'est tout gros, les morceaux. Vous avez dit ça, on m'avait dans les veines. Allez au boulot. C'est du mage, je vous jure. Bon, maintenant, c'est pas compliqué. Prenez un bol. Il a saisi les cinq oeufs. Battez-les et rajoutez-les à la farce dans le saladier. Si c'est des oeufs de crasoirs, attention, ils pourraient vous exploser à la figure. C'est pas des oeufs de crasoirs. Ah oui, pardon. Ah bah tiens, il y en a un, finalement. Je suis désolé. Ça vous en a mis partout. Allez, faites pas cette tête, c'est pas si grave. Ça devait être de la réserve. Allez, ajoutez les 250 grammes de farine. Pouillez un peu pour mélanger tout ça, salé, poivré. Ah oui, ça c'est très important. Par contre, faites attention si vous mettez de bons poivres spéciales les îles de la Lune. Il a arraché un peu. Il a arraché un peu, tu plaisantes ? Touchez pas ça malheureux. Nous t'avons dit qu'il y en a goûté et il est encore en train de courir. On dit qu'on l'a vu passer à travers l'auberge la semaine dernière en criant au feu. Mauvaise langue. Mesurez votre thé dans un verre d'oseur si vous en avez un. Tout le monde a ça, non sur terre à prix. Et versez-le petit à petit en ne cessant pas de touiller jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte à crêpes épaisse. Voilà, c'est très bien. Ouh, que c'est beau ça. On m'en mangerait tout de suite si je ne me retenais pas. Oui, ben retiens-toi. Si je te vois tremper un tentacule, tu sais bien ce que disait maman. C'est un peu même plus tremper un petit tentacule dans la pâte. Maintenant qu'elle a la bonne consistance, c'est pas compliqué. Prenez le beurre ramolli, beurrez une coconne bien comme il faut partout. Puis versez-y la moitié de votre préparation. T'as bien de leur dire de préchauffer le four ? Ben non, j'ai pas oublié. C'est n'est pas oublié. Bon, alors dis-le, toi. Très bien. Préchauffer le four à 190, c'est un mot de tasse 7. Ouais, moi j'aurais pu te dire... Je veux rien entendre. D'accord, mais bon. Ajoutez-y la moitié des petites gougnaves séchées. Des pruneaux, tu veux dire ? Ah oui, c'est vrai, des pruneaux. Je m'y fais pas. Mais au fond, il faut vraiment qu'on réintroduise la gougnave et les gougnaffiers. C'est pourtant pas ce qui manque. Tu le disais ? Rien, rien. Allez, repartissez-les de manière à peu près égale, versez la seconde moitié de la pâte, puis disposez une nouvelle rangée de gouttes... Enfin, je veux dire de pruneaux en les enfonçant bien dans la pâte. Vous là-bas, oui, vous. Espèce de fastme avec un cuivre sur la tête. Arrêtez de manger la patteuille, vous avez vu. Dis-donc, frangin, on ne l'a pas cuisiné comme ça, il n'y a pas longtemps. Chut ! C'était peut-être un de ses cousins ? Oui. Eh bien, maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfourner pour 40 minutes au moins. Pour être sûr de la cuisson après 40 minutes, un bon truc. L'enfer un couteau dans la pâte. Si le ressort sec, sans trace de pâte dessus, c'est que c'est cuit. Sinon, laissez cuire encore un peu et recommencez. 40 minutes plus tard. Sentez-moi ça comme ça sent bon. Allez, ouvrons le fourreur. Regardez comme il est beau et bien crouté, notre poutil. Il y a un régal, je vous dis. Attention de ne pas vous brûler, le plat est très chaud. Tiens, prenez une manique, mettez un dessous de plat sur la table, attrapez-le et posez-le dessus. Oh, que ça sent bon. J'en ai l'eau au bec. Allez, les petits chupilums, à table, on va s'en couper une bonne tranche. Et s'il en reste, vous pouvez le garder. Puis le lendemain, coupez une tranche et la passez à la poêle, dessus, dessous, avec un peu de beurre. Ça croustille un peu plus. Un régal. Tiens, oh, je vais goûter cette tranche, elle a l'air bien. Un régal. Ça va, on a eu... T'as le cravi ? Quoi ? Tu as mis du poivre, on ne va pas lui. Juste un peu. je te préviens je reviens de rigueur et tentacule oh tu ne fais rien pour attendre le lot j'en ferai des beignets à la roumaine ça y est il est parti tant pis pour lui ce qu'il faut pas faire pour moi j'ai un petit tranquille quand même allez bon appétit les petites chupillons et f'tam chez vous